Musique Mesdames et Messieurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission quatrième de couverture. Nous sommes en période de magal de Touba, le grand événement religieux qui a lieu dans la ville sainte de Touba. Prétexte pour que l'on puisse parler de cet ouvrage écrit par M. Momodulo. Momodulo, je le rappelle, il est enseignant, inspecteur de l'enseignement élémentaire à la retraite. M. Lo, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Bonjour, M. Top. Un plaisir de vous avoir en tout cas reçu dans ce plateau. Des panégyriques écrits en wolofs que vous avez voulu transcrire en langue française. Qu'est-ce qui a été votre motivation ? Merci, M. Top. Je rends grâce à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Je prie sur le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie de m'avoir invité dans vos locaux pour parler de mon ouvrage. Pour en venir à votre question, ce qui a été ma motivation dans cette activité, c'est d'abord de contribuer à la vulgarisation des enseignements de Cheikh Hamoud Bamba. Exact. Nous y reviendrons peut-être plus amplement, mais on peut d'ores et déjà retenir que Cheikh Hamoud Bamba a été un très grand éducateur. Au-delà de son statut de résistant à la mise coloniale culturelle, au-delà des autres aspects, mais c'est un enseignant. C'est-à-dire qu'il a été un enseignant avant tout. Alors, le fait de reproduire, de reprendre les textes warafal, de les traduire en français et de les transcrire en caractère latin, ça participe donc d'une volonté de vulgariser cet enseignement-là. Ça a été un des aspects de la première motivation. Et d'ailleurs, c'est une continuation de la volonté du Cheikh Hamoud Bamba, 3e khalife, fils et 3e khalife de Serine Touba, qui lui aussi a pris l'initiative, d'ailleurs, il a été le premier initiateur de la vulgarisation des poèmes de Serine Mbaïdia Haté, en ce sens qu'il constitue une manière de vulgariser l'enseignement du Cheikh. Mais un autre aspect également peut être convoqué, la revalorisation de la langue wolof. La langue wolof est une très grande langue, mais qui, malheureusement, du fait de la mondialisation, du fait des séquelles de la colonisation, est en train de perdre sa superbe et de subir la domination des langues occidentales, notamment le français et aussi l'arabe. Donc ça a été une occasion pour moi de montrer, de démontrer que le wolof est une langue littéraire qui peut donc signifier, représenter tous les aspects de la vie, tous les aspects de la vie, la science et la thermique. Merci beaucoup, M. Loh, mais beaucoup d'auteurs, beaucoup de poètes en langue wolof ont écrit sur Serine Touba. Pourquoi vous, vous avez choisi les poèmes de Serine Mbaïdia Haté ? Oui, c'est-à-dire, les poèmes de Serine Mbaïdia Haté, en fait, le fait de parler de Serine Touba est inévitable. Parce que Serine Mbaïdia Haté, rappelons-le, a été très proche de Cheikh Mbaïdia Haté, c'était un disciple et un proche du Cheikh. Donc, à parler de ses poèmes, revient à parler forcément de Serine Touba. Mais, n'oublions pas que nous sommes en présence de textes littéraires. Moi, j'ai fait une analyse littéraire sur des textes poétiques. Et, d'accord, en langue wolof, mais quand même des textes poétiques. Ce qui veut dire que, donc, les poèmes que vous évoquez, qui ont écrit en wolof sur Serine Touba, leur objectif, c'était peut-être de montrer des faces différentes, différentes faces de Serine Touba. Mais ici, moi, j'ai pensé pouvoir donner un avis littéraire sur des textes poétiques d'un auteur qui écrit en wolof. Justement, en tout cas, le premier pané jirique, tague plus amplement en wolof, Matag Bamba. Pourquoi vous avez choisi d'ouvrir par ce poème écrit sur Cheikh Maud Bamba ? Je le rappelle, Matag Bamba, Agge Fibamba, Agwahi Bamba, Agaï Bamba. On y sent, évidemment, le rythme qui revient automatiquement. Oui, il y a plusieurs aspects dans votre question. Il y a la thématique, pourquoi tague ? Mais il y a également la poétique, la prusodie, le fait, le rythme que vous évoquez. Donc, on peut parler peut-être de tague parce que mon ouvrage est conçu de telle sorte que j'ai abordé les thèmes les plus dominants de Seigne Média Haté, qui sont, je peux les rappeler rapidement, le panéjirique, tague en wolof. L'action de grâce, sainte en wolof, la prière, il prie Dieu, mais toujours par l'intermédiaire de Seigne Toba. En effet. Parce que les prières sont en principe adressées aux maîtres des mondes. Oui. La prière, mais également... Là, nous allons revenir, parce que j'ai quand même parcouru votre ouvrage. J'ai senti nettement cette éducation qui accompagne tout au long du livre, ce rappel quelque peu que vous faites pour dire que oui, la porte pour y entrer, c'est Seigne Toba. Mais rappelons également que lorsque nous prions, on prie Dieu. On l'a senti dans votre ouvrage. Oui. C'est-à-dire donc, pour poursuivre, effectivement, pour poursuivre et pour conforter ce que vous venez de dire, le thème dominant, le thème de prédilection de Seigne Média Haté, c'est l'éducation morale et spirituelle des aspirants. Ici, il faut comprendre le sens de ces mots. Entendons par aspirant le mourid. Aspirant, c'est le terme arabe équivalent, mais al-mourid. Et j'en profite pour éclairer un point. En général, au Sénégal et peut-être dans la diaspora, en général, on pense que le mourid, c'est celui-là qui a un habillement donné comme le mien, qui habite Toba, qui est disciple de Seigne Toba, etc. Ça, c'est le sens restreint. Effectivement, celui-là est un mourid. Mais en réalité, le mourid, c'est celui-là, le croyant qui aspire à l'agrément de Dieu. Vous voyez que donc, les mourids peuvent être très nombreux. Exactement. N'oublions pas que c'est le vocable, al-mourid est un vocable arabe, dont la racine rappelle la volonté, irada, la volonté d'atteindre l'agrément, d'impétrer l'agrément de Dieu. Donc, le mourid, c'est celui-là qui aspire à l'agrément de Dieu. Alors, le thème dominant, c'est l'éducation morale et spirituelle de cet aspirant-là. Comment faire pour y parvenir ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut éviter, surtout ? N'est-ce pas ? Quelles actions faut-il mettre en œuvre pour avoir les chances d'atteindre l'approximité de Dieu qui n'est pas une fin de cure ? Lorsque l'on écrit, lorsque l'on choisit des thèmes, souvent c'est parce qu'il y a un prétexte. Tout le monde le sait, au Sénégal, lorsque l'on parle de la ville de Sainte-de-Touba, lorsque l'on parle de Touba de façon générale, on pense à Cheikh Hamadou Bamba. Mais beaucoup en parlent. Est-ce que réellement les valeurs qu'il a enseignées, valeurs aujourd'hui reprises par Sérine Baye Diarraté, lesquelles vous avez également repris dans cet ouvrage, Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse, la société sénégalaise, n'est-elle pas en déperdition ? Est-ce qu'elle se réfère à ces valeurs qui, en réalité, sont celles de Cheikh Hamadou Bamba ? Oui, effectivement, la question mérite d'être posée. Il y a de sérieuses présomptions que ces valeurs ne sont plus ce qu'elles devaient être. Effectivement, rappelons que Sérine Baye Diarraté a écrit son ouvrage il y a à peu près un peu plus de 100 ans. Et pourtant, il y a un poème que l'on pourrait même évoquer pour donner un petit aperçu. Dans ce poème, c'est le générique d'une émission que nous avons faite ici à l'Armata. À la page ? Je viens de lire, on peut en wolof, à la page 146. Oui. Il dit... La personne ne vient de dire qu'il allait courir. Il veut aider que lui. C'est la vraie possibilité de vous faire parler de wrestling sur ses nar complexes. la pensée dans la ville d'une profession, y'a un peu d'argumentation, Dieu nous dit, n'a pas compris que nous pouvons nous dire, les gens nous dit, n'ont pas compris que nous pouvons nous dire que nous pouvions lui faire de la gasoline. Très bien, les rues et les cachots sont des faimages et de la caméra. Et tu laisses. Dans les rues, les gens venu les liessent à l'autre, Et tu te fais en structure. Et tu vas en chercher, qu'on peut s'il n'a qu'à l'école un bug à d'une axa ganti la gérée n'a qu'en fait et à l'amour et me m'a dit fatigué oui ça fait 14 travers ce qui est extraordinaire monsieur l'eau c'est qu'on y sent la pureté de la langue absolument qui est développée contrairement à nous autres aujourd'hui qui sont quelque peu à lier mais avant d'avoir les valeurs donc je disais que je m'ai raté a vécu il y a plus de 100 ans il a écrit ce point il ya plus de 100 ans mais regardez comment comment les travers qu'ils dénoncent sont d'actualité l'orgueil ya jalousie le collègue le collègue le collègue casque le guen au bout du monde voir qu'on ne sait pas comment on voit qu'on le maire un peu regardons suivi mon regard dans notre société donc cet art sont toujours là les combattre c'est les dénoncés c'est les identifier et les dénoncés c'est ce que c'est une affaire c'est ce que c'est une toi a fait c'est ce que les anciens avant c'est une toi ont fait c'est ce que l'islam à la salle j'avais cessé de faire et c'est un peu ma contribution à la continuation de cette oeuvre d'éducation que maintenant là là le deuxième aspect que vous venez d'évoquer tout à l'heure l'aspect littéraire de la poésie wolof d'ailleurs l'aspect littéraire là peut-être là il faut expliquer d'abord le rolof est une langue très nuancée contrairement à ce que beaucoup pensent parce que souvent on veut on va utiliser un mot on l'a pas on a recours à un à l'emprunt facile on emprunte soit à l'arabe soit au français et aujourd'hui même à l'anglais et des fois même à deux dans d'autres langues nationales sénégalaises ça c'est la c'est de la facilité mais leur fait une langue très très précise et très très nuancée maintenant pour en venir à aux sonorités à la prosody je disais tout à l'heure que le wolof a emprunté la prosody à l'arabe l'arabe aussi qui est une langue très littéraire la langue arabe moi je ne suis pas particulièrement arabisans malheureusement mais je sais que la langue arabe est une langue très littéraire et qui a mis en place qui a bâti une prosody très stricte des règles strictes avec des verts des sonorités une versification très étudiée et bien le wolof c'est-à-dire la littérature wolof a emprunté cette prosody voilà pourquoi on sent chaque fois en lisant un poème ou la folle cette musique cette musicalité qui qui quelqu'un qu'on trouve ont possécuté d'autres exemplaires parlons un peu du début revenons-en parlons de 2,2 tag de chérine tombe à ses panégériques aujourd'hui lorsque l'on écrit un tel ouvrage et qu'on commence par parler de celui qui était cher armadou bamba est ce un travail facile non non il faut dire que non bon facile peut-être peut-être à la fois oui et non la facilité réside dans le fait que c'est un domaine dans lequel je vis habituellement c'est c'est mon les motifs c'est un peu ma préoccupation habituelle j'habite tout bas je baigne dans le muridisme j'ai la chance d'être dans des structures qui dont la préoccupation quotidienne est essentielle c'est un peu les études sur la muridia mais difficile parce que nous sommes en littérature orale c'est à dire les sources de recherche ne sont pas écrites généralement ouais les sources ne sont pas écrites exactement contrairement à la recherche en littérature ou en sciences sociales occidentales il y a il y a des milliers et des centaines de milliers peut-être même plus de documents écrits d'archives etc exact les chercheurs n'a pas de problème mais ici on va voir les gens ont fait des entretiens les témoignages peuvent être contradictoires et des femmes il ya des réticences il par exemple on s'est immédiaté pour avoir un manuscrit mais le détenteur de ces manuscrits qui est en général un petit fils peut à avoir montré de la réticence à mettre à la disposition et peut-être si ça peut se comprendre mais un peu c'est ça c'est ce qui fait que donc il n'est ce n'est pas facile et pour terminer peut-être dans les difficultés chez ramad bamba n'est pas facile à en découvrir j'ai vraiment bambou c'est cher à l'âge de son troisième calife que j'ai bien que j'ai évoqué tout à l'heure avait l'habitude de donner une image il a dit que c'est essayer de trouver chez ramad bamba c'est à l'image du marguya qui est ce contre le tronc du baobab le marguya ne voit et ne sait que ce qu'il appréhende mais en fait la totalité du tronc les dimensions réelles du tronc c'est bien ces choses-là lui échappent donc c'est un peu cette image là chère ramad bamba est un océan alors nous avons vu qu'au delà de chère ramad bamba au delà de la personne du cher au delà même de l'action de grâce des thèmes très importants ont été abordés notamment le bas monde et c'est et c'est bien matin aujourd'hui nous avons vu que nous sommes dans une société matérialiste les travailleurs de l'homme aux responsables et guides la série médias est également à parler et a interrogé les guides ce que nous appelons chez nous l'équipe pour dire que personne n'est il reste des préceptes généraux de l'éducation l'aspirant véridique et les poèmes divers c'est l'immédiateté finalement ou de la même de son caractère poétique est un pur éducateur pour dire que la fonction didactique de la littérature il a incarné la perfection oui c'est mais en fait c'est ça c'est à dire que d'ailleurs comme chaque écrivain comme chaque poète comme chaque producteur artistique et littéraire il a il a c'est à dire des thèmes de prédilection c'est-à-dire une focalisation c'est immédiateté sa spécialité si on le compare un peu avec les autres parce qu'il ya d'autres blocs ou la fâle car mori exact si on compare ses médias à d'autres écrivains ou la fâle ou la fâle 4 lui c'est un spécialiste de l'éducation morale et spirituelle vous c'est à dire comme on l'a dit tout à l'heure il se préoccupe de la conduite des gens par rapport aux exigences du dogme islamique mais il ne néglige jamais de rendre à tout moment à chaque fois que l'agence présente de la grâce à son mentor à son chef chère mode bamba mais sont sont sa critique également mais les personnes n'est pas les personnes vous avez tantôt évoqué les qu'il faut et c'est qu'on appelle les guides les autorités il rappelle sans cesse la place qui s'y est une responsabilité et le moulin sadec aussi dont vous avez fait mention et bien c'est un peu le produit fini c'est à dire qui quand on essaie de mettre en oeuvre toutes ces leçons voilà à quoi on doit voir pourquoi j'en profite d'elle pour souligner que le fait de se targuer de moulin nous autres moulin nous avons beaucoup l'habitude de dire moulin s'alir moulin s'alir pour dire quelqu'un je suis moulin extra mais le stade de moulin à mon avis moi quand j'ai à louer les choses le statut de moulin est un idéal vers lequel on tend sans cesse mais ce n'est pas une statue qu'on acquiert une bonne fois pour toutes en se disant je suis moulin d'ailleurs il y a un verre où il dit moulin de guillaume ça c'est un verre dans un poème l'aspirant véritable ce n'est pas une chose aisé ce qui est aisé c'est de dire je suis moulin alors qu'on ne l'est pas justement une belle occasion pour nous monsieur l'eau d'aborder le thème cette question de l'éducation de n'importe qui aujourd'hui se targue d'être moulin de ce réclame de ce réclame de ce réclame de ce réclame de l'idéologie moulin sans pour autant se conformer sans pour autant se conformer au moins au texte écrit par par serine touba est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que l'on mobilise davantage les jeunes pour qu'ils aillent à la source pour l'avait d'ailleurs dit pour qu'ils aillent à la recherche du savoir moulin d'isme et savoir vous l'avez dit dans son ouvrage je l'ai dit absolument c'est son objectif principal c'est de rappeler sans cesse aux gens aux disciples aux aspirants le rappeler sans cesse ce à quoi ils doivent se conformer ce qu'ils doivent éviter pour comme je l'ai dit essayer d'avoir ce statut de mourir et ça a toujours été son objectif et on le voit jusqu'à présent et rappelons que ça a été les objectifs de si on s'arrête un peu sur ce moment dans sa production littéraire il y a un grand nombre de textes d'écrit pour les jeunes vous n'avez pas parlé d'autant oui il y a un poème qu'il a appelé le viatique des jeunes et l'a appelé le viatique des jeunes il a écrit pour les jeunes d'azoubou chouban le viatique des adolescents même il contient compte de l'évolution des âges donc c'est un écrit java boupelle de diop c'est un autre qu'il adresse spécialement aux épouses aux femmes pour son femme donc il prend soin d'adresser à chaque segment de la société on a des leçons pour toujours l'amener à acquérir cette proximité à empêtrer cet agrément de dieu le signe me carter vient exactement se placer dans sa dans sa perspective de jeunes de notre époque sont au courant aujourd'hui de ces textes de chère madoubama vous vous êtes en train de faire un excellent travail vraiment faut dire d'abord reprendre les un aspect pour ne pas du tout un aspect de la poésie wolof de cerine baï diakhate pour les expliquer et même aller au delà même de cette poésie en essayant de traduire cette poésie en français c'est un excellent travail que vous êtes en train de faire n'est-il pas tant selon vous que l'on revoit les écrits du chère pour les d'abord transcrire en haut parce que souvent c'est écrit en arabe il faut la rappeler souvent et peut-être même les transcrire en français pour que nous jeunes nous de notre époque que l'on puisse réellement comprendre ce qu'enseigner chère madoubama oui c'est un travail qui est en train d'être fait on lui j'ai montré j'ai essayé de le montrer dans mon ouvrage on est resté de nombreuses années dans les recherches sur chère madoubama il ya un très grand nombre de décrits qui ont été qui ont été réalisés mais qui nous qui ne se trouve qu'ils ne reposent pas sur des sources fiables les sources authentiques surtout en général on prend l'avis de d'africanistes qui qui ne qui n'ont qui ne qui nourrissent pas beaucoup de sympathie pour le cher on prend appui sur les témoignages de des autorités coloniales qui ont le sait non n'ont jamais été un bon terme avec chère madoubama ou bien on prend l'avis des gens qui se sont abrivé à ces à ces à ces sources là à tel enseigne que pendant très longtemps on est resté dans le domaine de la généralisation par pas alors que il ya des auteurs qui sont proches de chère madoubama je peux citer chère mohammedou bachir c'est son fils je peux citer seri mohammedou l'eau d'agana qui est un de ses disciples et qui lui était très proche qu'ils ont qui ont fait des biographies des témoignages occultes ils ont été témoins oculaires des faits qu'ils relatent et le probité morale le foie en dieu a été attesté de sorte que on peut avoir pour faire foi à leurs études mais comme vous l'avez dit tout à l'heure ces études sont faites en arabe mais on a tardé à les aller à les mettre en français mais aujourd'hui la tendance est en train d'être d'être renversé je peux citer le peu le livre d'un de ses petits fils il s'appelle cher à moudou amma c'est il porte le nom de son grand-père c'est le fils de l'actuel khalife il s'appelle chère amoudou amma il a écrit une biographie de son grand-père chère al-hadim al-qaïdou rabali en arabe on peut être on pourrait traduire par chère amoudou amma le leader spirituel il a utilisé même de façon express le mot leader il a parlé de leadership pour pour caractériser un peu la la façon de gérer les âmes la façon de gérer les foules de chère amoudou amma et cet ouvrage écrit en arabe a été aussitôt traduit en français il y a un ouvrage un récent ouvrage d'ailleurs de chère 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 c'est une soigne au Québec sur ces lignes salou mbaké lui aussi il a publié chez l'armantan il a publié il a écrit en arabe mais aussitôt il a fait traduire en français moi mon ouvrage je l'ai écrit directement en arabe en français donc voyez que les choses sont en train d'être je peux citer aussi la récente actualité de l'histoire générale du sénégal la partie réservée à chère amoudou amma et qui comportait des erreurs est en train d'être rectifiée et à toi on a produit un livre blanc en français un livre blanc dans lequel on signale les erreurs et le rectificatif à côté donc pour dire tout ça pour dire que les choses sont en train d'être revues la tendance est en train d'être renversée aujourd'hui on se tourne de plus en plus vers l'extérieur de plus en plus vers l'international pour extérioriser externaliser l'apport de ce lignes tu vois qui rappelons le ne se limite pas à une race ne se limite pas à un pays ne se limite pas à une nation j'ai l'ambou est un patrimoine universel c'est presque la fin de l'émission me rappelle mon technicien juste une dernière question aujourd'hui nous sommes face à une crise des valeurs vous le savez sans doute vous êtes éducateur après tout selon vous quelle est la solution à cette crise oui la solution c'est de mettre le modèle les bons modèles à la porte des jeunes parce qu'en fait quand on parle d'éducation parce que nous avons quand même beaucoup de modèles beaucoup de références quand on parle d'éducation et de crise des valeurs on parle surtout des jeunes parce que c'est sur les jeunes qu'il faut miser c'est eux l'avenir donc il faut les mettre à leur porte des modèles il y en a au sénégal on peut en citer beaucoup mais puisque nous sommes dans le domaine du monde on peut s'arrêter à l'exemple de céline toba céline toba a tout fait pour me donner le modèle de ce qu'il faut parce que en fait en matière de bonne conduite il est difficile de dissocier la bonne conduite à la religion exacte parce que nous sommes en présence de la morale en général la religion quelle que soit la religion et c'est qu'ils les pouces les religions révélées quels que les gens sont de bonnes conditions soit nous sommes d'accord surtout le bien et le mal la différence entre les biens et le mal exact le bien c'est ça se distingue le mal ça se distingue donc mettre à la portée des jeunes des modèles puisqu'ils n'ont pas l'occasion de voir de vivre ces modèles de l'angle des contemporains de ces modèles il faut mettre à leur portée leurs écrits et j'en profite aussi pour proposer je l'ai fait dans mon ouvrage l'introduction de ces écrits là dans le système éducatif il y est de plus de plus radical on introduit dans le système éducatif ces valeurs là oui moi je suis projet et des professeurs de français les jeunes adolescents et adolescentes du lycée on leur enseigne les caractères de la brière par exemple les maximes de la rochefoucauld ce sont des maximes de bonnes habitudes de etc mais alors que nous en avons ici nous en avons nous en avons avec coach barman avec c'est une majorité avec khali amalfal qui est son grand-père exact avec ses aditurés avec ses moussaka et d'autres et d'autres on a des modèles de de comportement des modèles de vertu qui qu'on a mis dans des textes littéraires et qui peuvent très bien être introduits dans le système éducatif on en profiterait pour les traduire en français et les enseigner tel quel mais on pourrait aussi en profiter pour revaloriser le war of la langue war of en les laissant tel quel avec les richesses et leurs nuances merci beaucoup monsieur momodoulou je rappelle juste que vous avez fait des humanités à l'école coranique d'abord puis à l'école française vous êtes enseignant profession qui a été vous avez été instituté professeur de l'épu inspecteur de l'éducation de la formation aujourd'hui vous êtes en retraite vous vivez à toba vous faites partie même vous faites partie de ce qui gère aujourd'hui l'organisation du grand magueil de toba en tout cas merci nous savons que ce contexte là est un peu particulier parce que le temps vraiment fait défaut mais vous avez tenu vraiment tenu à quitter toba tout le matin pour venir nous accompagner dans notre démarche de la valorisation et de promotion de la publication des auteurs ici c'est l'armata en sénégal notamment votre ouvrage un aspect de la pausée ou la folle mouride merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation c'est moi qui vous remercie et j'en profite vous me laisserai une seconde pour remercier tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cet ouvrage je les ai cités dans l'ouvrage je tiens à particulariser la direction du livre et de la lecture qui m'a permis qui a m'a octroyé la subvention qui a permis l'édition de ce livre et pour terminer j'invite tous les sénégalais tous les africains tout le monde à venir à toba commémorer avec nous le grand magueil de toba en respectant les gestes barrières et en tenant compte du contexte dans lequel cette commémoration s'est fait cette année c'est comme ça que ça se fait l'éducation lorsqu'on l'acquiert dans de bonnes sources ça s'aperçoit dans la manière de l'explicité et de l'expliquer madame ces chers internautes merci d'avoir suivi cette émission